bonsoir selon toute probabilité lundi prochain le président de la république ira à marrakech pour signer le pacte le fameux texte de l'onu qui porte le nom de cette ville ce texte pacte de marrakech est disponible en ligne sur le site le pcd point fr vous pourrez en prendre connaissance c'est un texte relativement long mais il est facile à lire et puis il n'est pas nécessaire de lire en entier pour en comprendre les intentions à première vue c'est un texte qui a l'air équilibré il explique que il ya un objectif international que tous les pays du monde doivent partager et qui consiste à traiter les migrants correctement à s'assurer de la régularité des migrations et à ajuster en fonction l'accueil des migrants dans les pays de destination ça c'est la façade avec l'onu nous sommes habitués à ce genre de document qui ne fâche personne et qui en réalité porte en sous main des objectifs on va dire beaucoup moins avouables d'abord le document est centré sur la migration il ne parle ni d'émigration ni d'immigration autrement dit il présente le mouvement perpétuel de l'humanité d'un lieu à l'autre comme si c'était un besoin fondamental de la nature humaine comme si cela allait de soi et comme si le salut de l'humanité se trouvait seulement dans le fait de régulariser ou de réguler les flots de migrants nous croyons que le salut de l'humanité se trouve dans l'enracinement le document de l'onu fait l'apologie du déracinement et d'ailleurs c'est parfaitement cohérent avec les grands objectifs de cette organisation qui sont l'organisation d'un marché mondial la domination de l'argent et le fait que les hommes puissent là où ils sont fournir une main d'oeuvre à bon marché à tous ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin le déracinement est le contraire de cet objectif et c'est la raison pour laquelle nous préférons nous concentrer nos efforts sur les mécaniques de co-développement et la régulation des flux migratoires considérés que la migration n'est qu'un mal nécessaire et non pas une obligation ou quelque chose qu'il faudrait valoriser en tant que tel demain si la france signe ce pacte même si le texte dit lui même qu'il n'est pas contraignant d'ailleurs il le dit suffisamment souvent pour que ça ne soit pas suspect demain nous ne pourrons pas choisir en france d'avoir une immigration concentrée sur les besoins économiques parce que le texte dit que le regroupement familial deviendrait une forme de droit fondamental de l'humanité auquel personne ne pourrait s'opposer demain nous ne pourrons plus complètement choisir de réguler comme nous le voulons ces flux migratoires en accueillant un nombre déterminé de personnes par an par exemple ou en accueillant les migrants selon leur pays d'origine demain nous ne pourrions pas organiser l'asile et le refuge comme nous le voulons demain nous ne pourrons pas considérer que les migrations à un moment donné serait néfaste à l'équilibre social de notre pays pas à cause des personnes migrantes qui ne sont pas en cause mais simplement à cause du fait que à un certain moment dans un pays donné d'accueil les seuils sont dépassés et provoque ce déséquilibre social c'est d'ailleurs ce que nous vivons en france aujourd'hui bref si le président de la république signait ce pacte cela rendrait cela mettrait la france pardon dans l'état d'être pieds et poings liés par les instances internationales est parfaitement passive par rapport à un phénomène qui nous attend qui est celui de migration encore plus massif que celle que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui j'ajoute que sur le plan de la politique intérieure signé le pacte de marrakech voudrait dire envoyer une dernière gifle insultante aux gilets jaunes en effet on sait bien que la migration est un phénomène dont les conséquences économiques sont simples à comprendre elles maintiennent un niveau bas de revenus et de salaires pour les travailleurs l'importation je mets des guillemets à ce mot qui n'est pas beau pour des personnes humaines l'importation d'une main d'oeuvre étrangère a en effet un effet pardon dévalorisant sur les rémunérations puisque viennent sur un marché du travail des personnes qui par hypothèse sont peu qualifiées et viennent en masse et donc la loi de l'offre et de la demande jouant sur les salaires on maintient les salaires à un bas niveau ce qui est sans doute l'objectif de certains acteurs économiques peu sourcilleux et pour et peu respectueux de la dignité humaine les gilets jaunes attendent exactement la même chose c'est même une de leurs premières revendications ils votent au contraire une revalorisation des rémunérations et des traitements le pacte de marrakech est absolument contraire à cette demande et à cet objectif et donc ce président de la république dont le quinquennat s'est déjà terminé avant-hier ne doit pas signer ce pacte de marrakech sauf à porter aux gilets jaunes une marque supplémentaire de mépris dont ils n'ont pas besoin et d'ailleurs nous non plus et la france encore moins je vous remercie à vendredi prochain je vous remercie à vendredi prochain